Je suis seul en guerre avec mes 5 contes. Sur chaque hôtel de ville, je vais utiliser des compositions guérisseuses, reines et catapultes. Et l'objectif, c'est d'aller chercher un maximum de 3 étoiles. Salut les amis, c'est Elchiki, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en guerre avec mes 5 contes, les HDV14, l'HDV12, l'HDV11 et l'HDV10. Sur tous ces niveaux d'hôtel de ville, j'ai la possibilité d'utiliser la catapulte d'esprit, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Ça faisait beaucoup trop longtemps sur la chaîne que j'avais pas lancé une vidéo où j'étais seul en guerre avec mes contes. J'ai préparé une stratégie sur chaque hôtel de ville, celle que j'ai le plus hâte de tester, ça va être de faire une attaque HDV12 contre HDV13. Si ça passe, c'est juste incroyable. Je vais commencer en HDV10 avec une petite attaque, voilà, il y a un HDV9 en face, il va falloir que je l'attaque et que je lui fasse 3 étoiles, de toute façon, si je veux gagner la guerre. Là, on part sur une petite attaque tranquille, le but, c'est juste d'aller chercher le 3 étoiles. Je respecte la condition de cette vidéo, j'ai une catapulte, j'ai reine guérisseuse et à côté, voilà, pour pas que ça soit trop fort, j'ai mis que des bébés dragons. Si ça passe, c'est plutôt sympa. Après, voilà, c'est un HDV9. Je vais mettre la catapulte d'esprit juste ici et en même temps, j'étais curieux de voir sur un HDV9. J'avais testé sur un HDV10 ce que ça donnait, c'était déjà un massacre et sur un HDV9, les gars, la catapulte d'esprit, ça va être monstrueux, je vais la laisser taffer un petit peu de son côté. De ce côté-là, je vais envoyer la reine et les guérisseuses contre une reine niveau 18, je sais pas s'il y a besoin de mettre un sort de rage, ça devrait passer, voilà, tel quel. Je vais préparer un joli petit funnel, les gars, regardez la catapulte, déjà, elle a détruit un nombre de remparts abusés et en quasiment un coup, elle détruit, ouais, en un coup, elle détruit toutes les défenses, c'est abusé. Je vais faire mes petites ouvertures sapeurs normaux, hop, voilà, les ouvertures sont faites, il y a le CDC électro-dragon qui arrive, c'est pas le CDC le plus embêtant, je mets mon sort de poison. Ensuite, oh, le mortier, le mortier, il s'est fait démolir, je vais mettre un sort de rage sur la reine, oh, quoique l'électro-dragon, il a fait un petit peu de dégâts à la reine. Regardez la catapulte d'esprit en à peine quelques secondes, tous les dégâts qu'elle a fait, c'est impressionnant. Je vais commencer à envoyer pas mal de bébés-dragons tout autour du village, là, le but, c'était juste de laisser la reine et la catapulte atomiser tout le village. Je vais continuer à faire quelques ouvertures, je vais même mettre un sort de rage si je peux ouvrir jusqu'au centre du village, pourquoi pas. Voilà, il y a quasiment tout qui est ouvert à la catapulte, mais regardez tous les remparts qui ont été détruits, c'est tellement satisfaisant à regarder. Je vais envoyer le reste de mes bébés-dragons sur le village. En face, il y a encore l'euro et demi qu'on peut peut-être aller chercher, il va me rester quasiment tous les sorts. La catapulte, les gars, quel plaisir, mais quel plaisir à elle toute seule, c'est quoi ? Il y a moyen que si tu lui laisses tant illimité à elle toute seule, elle peut peut-être parfaire un village. Dans la catapulte, j'avais mis quelques cochons qui vont aller tranquillement finir le village, je vais dépenser le reste de mes troupes et en 1 minute 40, 1 minute 50, on aura été chercher ce jeune 3 étoiles. Hop, je vais à peine avoir le temps de dépenser tous mes sorts. Ok, en tout cas, cette attaque, les gars, elle était assez facile, mais c'était marrant de voir la catapulte au niveau 3 sur un HDV 9. Ok, je viens de me prendre une défense, du coup j'ai perdu mon CDC, je vais devoir en redemander un. Sur ce compte, j'ai prévu une attaque en AQH cochon HDV 11. Vu la base, vous allez vite comprendre pourquoi je prends des cochons, parce qu'au centre du village, prendre des troupes aériennes, ça serait vraiment pas intéressant, comme au centre, il n'y a que des anti-aériennes. Je vais mettre, hop, deux ballons juste ici pour que ça prenne le mortier et que ça fasse le funnel nécessaire. De l'autre côté, j'avais prévu un golem de glace pour enlever les teslas s'il y en avait, et derrière on met la catapulte au niveau max. Il y a énormément de bâtiments à aller chercher avec cette catapulte. Et ensuite, je vais essayer de ne pas perdre trop de temps, je vais envoyer l'arène juste ici, avec les guérisseuses, hop, à côté. J'ai plus de ballons par contre pour le démunage, ça c'est un très mauvais move. Et je vais envoyer le roi ici, avec un petit sorcier pour faire du funnel, et faire rentrer l'arène au centre du village. Si je fais une première ouverture sapeur, elle est pas terrible. Elle est pas terrible cette ouverture, on verra bien les prochaines ce que ça va donner. Ensuite, au niveau sort de rage, je pense que je vais lâcher le premier sort de rage, il y a deux arch-x qui me focus, ça fait pas mal de dégâts. Le roi, il fait un funnel intéressant, en plus il y avait des teslas, à tout moment ça pouvait bien faire tourner l'arène. Et là, où est-ce qu'elle va se diriger ? Hop, nickel, elle s'enlève du focus de la tour mono. Et je pense qu'après, avec le magnifique funnel que nous a fait le roi, il y a de grandes chances que l'arène, elle rentre au centre du village parfait. Parfait, parfait, le CDC, il va être géré tranquille, la catapulte, elle fait le taf en bas du village. J'ai fait une grosse erreur par contre dans la composition, j'ai pas pris de sort de poison, ça aurait pu être intéressant d'avoir des sorts de poison. L'hôtel de ville, il va pas tarder à tomber, l'électro-dragon, c'est quoi, je vais mettre un deuxième sort de gel, c'était peut-être pas une bonne idée. Et ensuite, ce que je vais faire, regardez les gars, la partie cochon, elle va être incroyable parce qu'il n'y a aucune défense intéressante contre le cochon. Oh, j'ai failli perdre l'arène, j'avais pas fait gaffe, heureusement que j'ai déclenché sa capacité manuellement. J'ai eu très très chaud pour l'arène, il va me rester un sort de gel pour essayer de sauver l'arène, je vais le dépenser juste ici. Avec la capacité du grand gardien, je pense que, wow, les cochons, ils vont être incroyables sur cette attaque. Les cochons laissent tomber, c'était la meilleure idée, je pense, de prendre les cochons. Il n'y a aucune défense sur le chemin qui peut faire mal aux cochons. L'arène, elle va rester en vie de justesse, il nous reste les deux sorts de soins, la catapulte, elle a été extraordinaire. Sur les petits hôtels de ville, la catapulte, elle a littéralement cassé le jeu. Il faudra peut-être que je le reteste en HDV10 parce que là, c'est dommage, j'ai pas eu l'occasion de faire une vraie attaque HDV10 sur cette guerre. Mais si vous êtes chaud, on se relance la prochaine fois une GDC 10v10. Comme ça, si je fais une GDC 10v10, c'est quasiment obligatoire qu'en face, il y ait au moins un HDV10 intéressant à attaquer. Là, il y a les cochons de la catapulte qui étaient sortis avec les petits marteaux bleus très stylés. Il y a juste 35 cochons sur cette attaque, c'est incroyable. Il reste quelques bâtiments en haut du village et là, on a été chercher un 3 étoiles de l'infini. Non mais regardez, il reste toutes les troupes, la limite je peux faire une miniature avec ça, c'est super beau. On a été chercher du coup le deuxième 3 étoiles de cette guerre. Et là les gars, on va entrer dans le vif du sujet, la prochaine attaque, c'est peut-être l'attaque décisive de cette vidéo. Si je veux en réussir une, c'est bien celle-là. On est sur l'HDV12, ça va être ultra compliqué. En face, je vais devoir faire un 3 étoiles sur un HDV13. Mais la base, elle a un petit point faible que je vais exploiter, c'est que si j'arrive à prendre le château de clan avec mes super gobelins, ça peut être très intéressant. A l'opposé du village, à l'opposé de reines guérisseuses, il y a une catapulte super intéressante à jouer. On va partir là-dessus et si j'arrive à aller chercher le 3 étoiles, c'est miraculeux. J'ai 5 sorts de rage, du coup ce que je vais faire, je vais dépenser déjà un super gobelin, on va voir, c'est pas piégé, nickel. Du coup je vais mettre, hop, 6 super gobelins, ça va prendre le château de clan sans aucun souci. Parfait, super début d'attaque. Des petits ballons de déminage et on envoie la reine juste ici avec, hop, une petite chasseuse, les guérisseuses. Et je vais mettre, je pense, un premier sort de rage. Niveau dégâts, je me suis fait enchaîner assez vite. Je vais faire une ouverture juste ici. Et j'ai encore des super gobelins pour le funnel que je vais mettre juste ici. Le roi, je vais essayer de le gérer tout seul avec la reine. Par contre, j'ai perdu une guérisseuse, ça va pas faire plaisir pour la suite de l'attaque. Je vais dépenser le roi ici pour éviter que la reine, elle tourne. Et ensuite, on va remettre un sort de rage. Là, il faut que l'hôtel de ville tombe assez vite, que la reine, elle rentre au centre du village, qu'elle gère la tour mono, qu'elle gère tous les archis. Il y a beaucoup de choses à faire gérer par la reine. Je vais dépenser, hop, un petit sort de gel ici qui était peut-être pas obligatoire. En vrai, elle aurait peut-être pu s'en sortir sans ça. Et surtout, je vais dépenser un sort de gel ici parce que j'ai plus que trois guérisseuses sur cette attaque. Les gars, ça s'est mis dans une position terrible. J'ai mis quelques ballons, mais en vrai, il y en avait peut-être même pas besoin. La catapulte ! Oh, j'ai oublié de jouer la catapulte, les gars. Et à force de papoter et de commenter l'attaque, j'ai littéralement oublié de jouer la catapulte. Oh, je suis le pire. Je vais dépenser la capacité de la reine parce qu'avec les coups d'aigle, ça va faire très très mal. Je vais rajouter une ouverture. Et les gars, la QH, c'est super bien débrouillée. La catapulte, on va la laisser gérer un petit peu de son côté. Je vais remettre un sort de rage. Je crois qu'il y a trois guérisseuses sur ma reine. C'est pas beaucoup. Trois guérisseuses sur la reine pour la sauver. Il y a un archis qui est encore à gérer. En vrai, une fois que le dernier archis sera détruit, ça va le faire. La catapulte, elle a beaucoup de bâtiments à aller chercher. J'ai perdu ma reine. Oh non, ça va pas passer tout ça parce que la reine n'est pas restée en vie, que j'ai perdu bêtement les guérisseuses. En plus, la catapulte, comme je l'ai lancé trop tard, elle aurait pu prendre beaucoup, beaucoup plus de bâtiments. Oh, c'est dommage. C'est dommage. Tu sais quoi, au niveau de l'attaque, je suis pas tellement loin du perf. Par contre, au niveau du temps, ça passera juste jamais. Mais par contre, la catapulte, elle avait tellement de bâtiments possibles à aller détruire. Dedans, j'ai un Dragon Rider, quelques ballons qui vont pouvoir prendre encore pas mal de bâtiments. Deux étoiles, 79%. Il faudra que je rattrape cette base avec un HDV 14. Bon les gars, on va survoler l'attaque rapidement ensemble. Je vais attaquer la base HDV 13 avec ma composition légende. Je vais essayer de l'attaquer proprement. En mettant la catapulte en premier, il y a peut-être des miracles qui vont être faits sur cette attaque. Je vais mettre un petit sort de rage juste ici pour prendre l'hôtel de ville directement. J'ai pas assez de super gobelins. J'ai fait un peu d'hommes, j'aurais dû en mettre plus pour pas dépenser de sort de rage comme ça. Et on va essayer de faire une attaque de fou furieux. Ça, c'est l'objectif. Je vais apprendre un petit peu des erreurs de l'attaque précédente HDV 12 contre HDV 13. Pour là, en HDV 14, faire une attaque qui sera juste monstrueuse, c'est l'objectif. Est-ce que la reine va rentrer les gars ? Je vais mettre un invisible ici, j'ai peur que la reine tourne. Non, c'est bon. La reine est rentrée, nickel. La catapulte les gars, c'est impressionnant. Elle a déjà pris tout le compartiment là. Si je l'avais mieux joué sur l'attaque HDV 12, ça aurait été juste incroyable. Là, il reste déjà plus grand chose sur la base ennemie que je suis en train d'attaquer. La catapulte, elle continue son petit bout de chemin. Je vais mettre la championne ici, avec derrière des gargouilles, et puis je vais voir comment ça évolue en mettant pour l'instant juste les héros et l'engin de siège. Bon, évidemment, t'attaques HDV 14 sur HDV 13, le résultat, il a juste ni queue ni tête. Je vais mettre, hop, la capacité championne, ça va sur la tour mono. Et on va quand même jouer la partie mobile parce qu'il ne nous reste plus grand chose au final. J'ai voulu faire le malin, mais là, sans les troupes, bon, ça va peut-être être compliqué. Là, la partie mobile sur cette attaque, elle fait vraiment que de la figuration, parce que là, on voyait 23 ballons et un mollusse pour détruire des tours d'archers. Mais bon, voilà, il fallait, dans tous les cas, aller chercher ce 3 étoiles. Sur ce village, les gars, j'ai préparé une stratégie tellement farfelue, mais que j'avais déjà évoquée en vidéo. De ce côté-là, je vais utiliser la catapulte d'esprit pour prendre le compartiment tour mono et surtout faire beaucoup de funnels. Et de l'autre côté, je vais faire un grand gardien, pareil, pour faire du funnel grand gardien avec les guérisseuses. Par contre, là, en fait, je viens de me rendre compte que, ok, j'ai fait une composition avec des guérisseuses. Mais par contre, je sais pas si, voilà, on avait dit guérisseuse catapulte, mais je sais pas si on avait dit qu'on avait le droit d'utiliser les guérisseuses sur le grand gardien. Enfin bref, la stratégie, elle est assez cool et ça peut être marrant de l'utiliser. J'espère que, voilà, ça comptera dans notre petit pacte qu'on avait dit pour le défi de cette vidéo. La catapulte, là, elle a déjà bien démarré. Je m'étais dit qu'elle allait être plus lente que le grand gardien. Au final, avec les teslas et tout, le grand gardien, il est un petit peu ralenti. Moi, ce que je voulais prendre, c'était prendre assez de bâtiments pour que tout rentre au centre du village sur le compartiment catapulte. Par contre, la catapulte de mon côté, elle enchaîne. Elle enchaîne tellement vite les dégâts qu'elle fait. Ici, je vais mettre un petit bébé dragon pour le funnel. Si en plus, il prend une tesla, ça peut être intéressant. Et puis, les gars, cette attaque, elle démarre plutôt bien. Je pense que je vais envoyer la suite, comme ça, le timing catapulte avec la suite de l'attaque sera plutôt cool. Je vais mettre aussi, hop, le golem de glace qui va aller devant. Et on va envoyer toute la partie bouliste. Les gars, c'est parti. Chasseuse, je mettrai un petit peu plus tard. Je vais mettre une seule ouverture sort de saut ici. Il faut absolument que les guérisseuses, elles switchent rapidement de cible. Il y a tout qui va rentrer au centre, les gars, ça démarre plutôt bien cette attaque. Sort de gel, je pense que je vais mettre du sort de gel sur l'hôtel de ville. Par contre, non ! Non, me dis pas qu'il y a tout qui est en train de tourner de ce côté-là. S'il y a tout qui tourne de ce côté-là, je vais peut-être pas pouvoir prendre l'hôtel de ville. L'ouverture, là, je sais pas où elle va. Les gars, ça va devenir compliqué. Ça va devenir ultra compliqué. Il y a le sort de saut, n'a pas été pris par la plupart des troupes. Ok, il me reste la championne au pire des cas pour gérer l'hôtel de ville. Ok, les gars, là, honnêtement, je suis un petit peu en sueur. Je vais mettre la capacité du grand gardien pour sauver la plupart des troupes. Mais par contre, la catapulte, en vrai, la catapulte, on va compter sur elle, catapulte reine pour tomber l'hôtel de ville. La partie pécabouliste, elle est littéralement invincible pour l'instant. Mais par contre, ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir compter sur la reine pour tomber l'hôtel de ville. On a encore du sort de rage, on a encore la championne aussi à jouer. Les amis, 50 secondes, est-ce que ça va passer ? C'est chaud. C'est ultra chaud, on a encore les cochons qui arrivent aussi. On a du sort de gel, de l'invisibilité. Il y a pas mal de choses qui peuvent nous aider à prendre le 3 étoiles. Je vais mettre du sort de gel ici sur la catapulte ennemie. On va mettre les sorts de rage pour que ça se dépêche. Les gars, il faut absolument que j'aille chercher le 3 étoiles. Dernier sort de gel juste ici. 30 secondes pour aller chercher le 3 étoiles. Si ça passe pas, je suis dégoûté. Je vais sauver la championne juste ici avec l'invisible. Il nous reste la capacité de la championne aussi pour aider. Capacité de la championne, une chasseuse. Est-ce qu'il n'y a plus de bâtiment ? Il n'y a plus de bâtiment en haut, les gars, ça va passer. C'était complètement imprévu ce qui s'est passé sur cette attaque. Mais on a réussi à aller chercher le 3 étoiles. Dernière attaque de cette vidéo. Sur la base du numéro 1, j'ai prévu une stratégie en catapulte super dragon. Alors là, les gars, si ça passe, c'est juste un miracle. Parce que là, on est dans le show le plus complet. La composition est sortie de mon esprit il y a à peine quelques secondes. On verra bien ce que ça va donner. Donc là, je vais jouer la catapulte en premier pour ne pas me faire avoir comme sur l'HDV12. Et derrière le roi, je vais mettre une petite chasseuse pour gérer l'euro ennemi. Et la catapulte, comme ça, le roi, il prend un petit peu tous les bâtiments relous qui auraient pu focus la catapulte. Ici, je vais mettre le yeti avec un sorcier pour faire un petit peu de funnel pour l'arène. Capacité du roi pendant ce temps. Et la catapulte, elle peut prendre énormément de choses. De ce côté-là, ça va être ultra violent. Je vais jouer l'arène juste ici avec une première ouverture sapeur. Un petit sorcier là pour le funnel. Et l'arène, d'après mes plans, elle devrait rentrer. Si elle ne rentre pas, c'est un peu chaud. Mais on avisera après. La catapulte, par contre, il faut qu'elle ait prendre beaucoup, beaucoup de bâtiments. Parce que de ce côté-là, elle peut faire des miracles. Je vous le dis, la catapulte, de ce côté-là, elle peut faire des miracles. Normalement, en funnel, ce bâtiment, ça devrait suffire d'après mes petites estimations. Je vais mettre un petit sort de gel parce que là, tous les dégâts, ça pique un peu. Et l'AQH de ce côté-là, il peut être miraculeux. C'est pour ça que j'aime beaucoup les guerres random. Parce que tu vois, la plupart des gens en GDC random ne pourront pas faire des gros AQH. Par contre, si tu le maîtrises un petit peu, faire un AQH dans ce compartiment-là, c'est juste titanesque. Parce qu'il y a énormément de bâtiments super intéressants à aller chercher. En plus, j'ai deux spectateurs, les gars. Quand tu as des spectateurs, ça te met une pression. La catapulte, elle continue de faire son petit bout de chemin. Pour la partie super dragon, je vais attendre. De toute façon, elle se déplace très vite. Et en plus, dans la partie super dragon, j'ai la championne à jouer. La reine, les gars, c'est déjà incroyable. Tous les bâtiments qu'elle a pris, je vais mettre quelques minions et deux petits ballons aussi pour prendre cette tesla qui va nous embêter. Il y a même encore deux. Il y a même toutes les teslas ici. Et l'hôtel de ville, j'espère qu'il va tomber. Parce que là, au fur et à mesure, je me dis comment est-ce que je vais gérer cet hôtel de ville. J'ai envoyé, hop, mes super dragons juste ici, avec le grand gardien et la championne. Et peut-être que j'aurais besoin d'eux pour prendre l'hôtel de ville. À la base, ce que je m'étais dit, c'est que ça allait être la catapulte qui allait gérer l'hôtel de ville. Au final, j'ai l'impression que c'est pas trop dans ses projets. J'ai encore la capacité du grand gardien. Et j'ai quasiment que l'hôtel de ville à aller chercher. Je vais dépenser, hop, la capacité du grand gardien pour sauver la championne. Et je vais mettre un sort de rage ici. Il faut que l'hôtel de ville, il y aille tomber très très rapidement. Ok, l'hôtel de ville, je pense que ça va tomber. Les super dragons, ils ont été très solides. Il y a le dragon rider de la catapulte aussi qui va être super cool. La petite championne ici. Est-ce que je peux l'aider ? Je peux la soutenir un petit peu pour qu'elle me prenne les teslas ? Ça peut être super cool. Elle va prendre une tesla. Est-ce que la deuxième, elle va tomber ? La deuxième, elle va pas tomber tout de suite. 20 secondes pour aller chercher le 3 étoiles, les gars. Ça me met la pression, cette attaque. Si je vais chercher le perf, c'est incroyable. En super dragon. Accuage super dragon, les gars, ça va passer. Alors je vous dis pas que c'est une composition qu'il faut que vous repreniez parce que là, honnêtement, bon, les super dragons, ils ont pas été incroyables. Mais par contre, quel plaisir d'avoir été chercher le 3 étoiles. Ce que je vous propose, c'est de se retrouver dans 16 heures quand la guerre sera finie pour voir le résultat. Là, j'ai commencé la guerre assez fort. J'espère que j'aurai pas démotivé le clan d'en face et qu'ils nous feront quand même quelques attaques intéressantes. Voilà, on est quelques jours plus tard. Je vais vous montrer une défense que j'ai pris. C'est la défense la plus intéressante. Et à côté de ça, je vais aussi vous parler d'un problème que je trouve un petit peu dommage sur les guerres de clans. Donc là, on est parti sur une défense. Il est en train d'attaquer mon HDV12 avec l'HDV13 du clan d'en face avec une composition super dragon. Je vais pas te mentir que super dragon sur un HDV12 quand t'as HDV13, il va me ruiner ma base. Mais c'était la défense la plus intéressante que j'avais à vous montrer. Et ce que je trouve dommage, en fait, ça fait un petit peu suite, tu vois, à la vidéo des meilleures idées de mise à jour. J'aurais peut-être dû rajouter cette idée. Vous étiez très nombreux à me l'avoir suggéré en commentaire. Ça serait l'idée que pour les guerres de clans, pour redonner d'intérêt un petit peu aux bas hôtels de ville, tu vois, aux petits hôtels de ville, c'est qu'en fait, par exemple, là, l'HDV12, en face, ils ont pas pu le perf sans utiliser un HDV supérieur. Pareil pour mon HDV11. L'HDV11 a pas réussi à perf mon HDV11. Et du coup, bah, il y a l'HDV13 qui a été attaqué mon HDV11. Tu as compris le principe. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'au final, l'attaque des petits hôtels de ville sur les guerres de clans, ils servent à rien. Et au final, c'est toujours un duel entre les plus gros hôtels de ville de la guerre. Je sais pas si j'ai réussi à bien me faire comprendre, mais imaginons que là, par exemple, on est dans une guerre de clans 5v5. À chaque fois, vous avez remarqué que les guerres de clans 5v5, ça se joue toujours sur les HDV14. Et l'idée qui pourrait être intéressante, je trouve, pour les guerres de clans, ça serait de faire des guerres de clans où tu peux pas attaquer des hôtels de ville inférieurs aux tiens. Je suis pas à 100% sûr que ce soit une bonne idée, mais là, je vais vous montrer le résultat de la guerre et vous allez comprendre. Résultat de la guerre 5v5, les amis, j'ai gagné 15 à 10 cette guerre. Mes deux HDV14 n'ont pas été perfs, ils ont fait 75 et 68%. L'HDV13 du clan d'en face a attaqué mon HDV12 et mon HDV11. Et ils ont même pas eu la foi d'attaquer mon HDV10, du coup, la guerre, ça s'est soldé par un 15 à 10. C'est peut-être de ma faute, sur cette guerre, j'ai attaqué vraiment au tout début, la plupart du temps, j'attaque au dernier moment, il reste à peine quelques minutes pour finir les attaques. Et du coup, là, de leur côté, ils ont dû louper les HDV14 et se dire que c'était complètement foutu, c'était pas la peine de gratter un maximum d'étoiles. Du côté du clan El Chiki, on augmente petit à petit la série de victoires consécutives, ça faisait beaucoup trop longtemps que j'avais pas lancé une GDC 5v5. Dites-moi si vous êtes chauds en commentaire, je vais essayer de relancer dans pas longtemps une GDC 10v10 avec mes comptes. En attendant les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !